Salut ! Non, ne t'inquiète pas ici, on boit du jus de raisin. Non, ce n'est pas du tout du vin. Et en plus de base, je n'en ai pas le droit de le prendre. Oui, non, ma religion n'a pas le droit de le dire, sinon je me fais tuer. Aujourd'hui, dans ce numéro des FAQ, que je ne suis pas du tout à l'aise dans ce genre de contenu, parce que moi, j'ai l'habitude de présenter des journaux, parler de thèmes et de trucs qui diffèrent. Aujourd'hui, première vidéo, on me voit en caméra, ou du moins sur cette chaîne YouTube, parce que je pense que si vous voyez à côté à gauche, vous devez voir plein de vidéos qui doivent tourner, ou des images de vidéos qu'on me voit déjà sur Internet. Donc, c'est la première fois qu'on me voit sur cette chaîne. Même si sur ma chaîne Twitch, je le fais en caméra. En plus, vous pouvez voir avec la main droite. Du coup, pour vous, c'est à votre gauche. Mon setup. Je crois que vous voyez mon écran, mais peut-être pas mon écran aussi qui est en bas. Avec la webcam et la lumière. Vous avez un peu l'envers du regard de mes trucs de Twitch. Donc là, je suis à l'envers de mon setup habituel. Et je ne commence quand même pas du tout un vrai YouTubeur. Il manque l'intro. Et l'intro, transition vers la gauche. Ouais, bah, moi de mon côté, ça va vers la droite. Et en plus, j'ai la fenêtre qui réverbe vers BuildNet. C'est carré et tout. Et oh, salut, c'est Cicero. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ce n'est qu'à vous retrouver dans cette vidéo, surtout dans un FAQ, dans ce décor. Aujourd'hui, je vais vous répondre aux questions qui a été posées sur mon Discord. Alors, il faut savoir qu'il y a quasiment depuis mi-août. J'avais annoncé en effet sur mon Discord de la mise en place d'un FAQ. Alors, c'est vrai que je n'ai jamais fait des FAQ sur cette chaîne YouTube. Et je me rends compte qu'il y a des choses qu'on pourrait discuter et qu'on en parle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette première vidéo permet en effet d'avoir des concepts en face cam comme ça. Et aussi, surtout, que ça va me permettre aussi de pouvoir discuter des choses sans pour autant d'être derrière mon PC là-bas et ne rien voir. De toute manière, si vous êtes sur mon Twitch, vous voyez bien sûr ma tête quasiment tous les jours sur Twitch. C'est pour ça que pour ceux qui n'ont pas du coup envoyé des questions sur Discord, parce qu'ils n'ont peut-être pas forcément l'application ou pas l'âge légal, tu peux me les envoyer dans les commentaires. Et s'il y a plein de questions, il ne faut que le numéro 2. Et vous pouvez voir que le mec est totalement équipé, il parle avec un micro-cravate. Quand tu fais du journalisme, il faut être équipé les mecs. Donc moi, c'est Serpenters Gamer, j'ai 21 ans, je suis d'Ile-de-France et je suis actuellement technicien supérieur en informatique. Oui, on va dire littéralement. Même si je ne suis pas en CDI ou en CDD parce que je suis en boîte d'intérim, donc c'est des contrats que tu renouveles tout le temps. Donc oui, je ne suis plus du tout dans le monde de l'école. La preuve, moi je reprends ce vendredi, du coup demain à l'heure où la vidéo est postée, parce que moi je retourne le mercredi, donc je l'ai compris. Et donc je repartis pour deux semaines d'intérim. Moi je travaille pour étudier, vous travaillez pour être étudié. On n'oublie pas d'être dans le même monde des mecs. Et aujourd'hui, du coup, moi je suis passionné par le monde du transport, les médias, les rentes mécaniques. Je n'ai pas toutes les questions du monde, mais j'ai trouvé quelques questions qui ont été assez intéressantes. Et on va commencer à y répondre avec la première question. D'où vient ta passion pour le transport ? Alors, ça, il faut savoir un truc. C'est que chacun a un peu une façon différente d'avoir été baigné dans le monde du transport. Moi, tout simplement, c'est que j'ai, on va dire, ça c'est peut-être 30% de ce que j'ai fait, on va dire entre guillemets. C'est que la plupart du temps, c'est ma famille. Alors, je dis ma famille, mais j'en ai que trois dans ma famille qui ont été dans le transport, qui ont travaillé dans le transport. Alors, il y en a un qui a travaillé dans l'urbain, donc tout ce qui est côté bus. Et les autres, ils aient travaillé dans le monde du train, du métro. Et eux, entre guillemets, m'ont un peu montré depuis mon temps d'enfance, un peu ce monde-là. Et moi, après, on récupère un peu ce qu'eux m'envoyaient. Literalement, j'avais même un classeur gros comme ça, qui est de ranger dans mes pylônes, qu'on voyait dans mes streams. Du coup, derrière moi. Et en fait, j'ai un gros truc, un gros classeur rempli de plein d'images, de photos de train. Oui, que je prenais littéralement dans des magazines et que je l'ai coupé. Ouais, les mecs, quand t'as 6 ans, tout ce que t'avais envie de faire, c'était juste de couper des images. Carré dans le secteur. Ce qui fait que du coup, ça, c'est un peu le début à cause des connaissances que j'avais. Et après, au fur du temps, c'est parce que c'est aussi le fait que tu prends les transports. Tu commences à aussi voir des nouvelles choses. Tu vois aussi dans le monde entier parce que j'ai aussi vu des transports en Allemagne, en Suisse. Et c'est comme ça que vraiment le transport est devenu une vraie passion. Maintenant, je la vis comme ça. Je fais mes tournages, je fais des vidéos sur le transport et voilà. C'est comme ça que j'ai été baigné entre guillemets dans le transport. Pourquoi t'as voulu être un streamer ou créateur de contenu ? Ça, j'aime bien cette question parce qu'en effet, il a bien utilisé le terme créateur de contenu. Alors, j'insiste sur le terme créateur de contenu parce qu'en fait, si tu dis ça à une personne qui ne connaît rien à YouTube ou à Twitch, il a plus la tendance de regarder avec des gros yeux. Mais je le dis franchement parce qu'en fait, c'est un terme que à l'époque, ça n'existait pas. Genre YouTube, quand il est sorti dans les années 2000, au début des années 2000, je crois 2004, je ne sais même plus dans les dates exactes. En fait, c'est comme ça que s'est entré entre guillemets le terme YouTubeur. Mais à l'époque, il ne fallait pas être l'appelé YouTubeur. Il disait créateur de contenu, c'est genre tu crées des vidéos, tu vois. En fait, créateur de contenu, du moins pour YouTube, c'est juste en regardant des chaînes YouTube tout simplement. Moi, j'aimais bien présenter des choses et c'est vrai que YouTube, tu avais un peu ce côté où tu jouais à des jeux en présentant la chose. Alors, il faut savoir que quand tu jouais à des jeux vidéo, ce n'est pas la présentation. Il faut être clair et net. Mon ambition n'était pas de faire YouTube un métier, il faut être clair et net. Mais par contre, faire des contenus, je trouvais ça intéressant. Tout simplement. Comme ça que je suis devenu créateur de contenu sur YouTube. Et pour Twitch, c'est venu quelques ans plus tard. Il faut savoir que ma chaîne YouTube, je l'ai lancé le 18 février 2015. Oui, ça fait plus de 7 ans que je suis sur YouTube. Même si ma première chaîne a été lancée le 3 décembre 2014. Du moins, du coup, 8 ans pour la première chaîne à la fin de l'année. Et en fait, il faut savoir que du coup, pour la chaîne Twitch, c'est venu en juste vers le temps. Quand vous voyez les gens qui lançaient les streams, au début, je ne comprenais pas tout comment, pourquoi ils faisaient ça. Et c'est vrai qu'il faut savoir un truc. Je lance juste un bouton et ton stream pas. Alors, la vidéo, il faut faire le montage, il faut faire la vidéo, il faut la préparer. Bon. Tu fais 3 heures de vidéo préparée, je vais faire 3 heures de live derrière. Le calcul est assez arithmétique. C'est quand que tu vas faire une vidéo de métros sur le temps en béta ? Là, il précise du coup que les métros de la ROT. Alors, il faut savoir que du coup, j'essaie souvent dans la métros sur le temps en béta, de faire différents concepts, différents... Sur la carte et tout. Alors, je sais que j'ai fait pas mal de let's play où j'ai fait genre une seule ligne avec un métro de la ROT. Peut-être qu'une vidéo présentation avec tous les métros de la ROT sont possibles. Alors, il faut savoir que du coup, si je l'ai déjà fait, ça sert à rien. Mais à mon avis, je ne l'ai pas fait. La plupart des rames, je ne l'ai même pas tout le fait, même sur la ROT. Mais bon, pourquoi pas ? Ça peut en s'enregistrer. Alors, il faut savoir aussi un truc. Là, je globalise la chose. Si un let's play a déjà réalisé, je l'évite de le refaire. Dans le sens où si j'ai déjà fait la carte et la ligne, je ne la refais pas. Parce que c'est absolument rien. Dans un sens où je l'ai déjà fait. Et autant passer à d'autres cartes où je ne l'ai jamais fait. Pour un peu diversifier la chose. Voilà. Bon, c'était du coup la meilleure raison pour se dire qu'il y a plein de cartes à faire et plein d'espès à faire. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour se lancer dans les transports sur Roblox ? Bon, tu sais quoi ? Je vais peut-être enlever mes minutes juste pour deux secondes. Ah, ne vous inquiétez pas, je le vois totalement. Non, parce que sinon, je pense que vous en avez remarqué des lumières. C'est vrai que quand tu veux faire des créations de cartes, tu fais plus dans les jeux comme OMSI 2 ou Lotus. Mais le problème, c'est que ce sont des jeux où tu n'as pas de multi. Alors Lotus, si. Maintenant, tu en as. Mais à l'heure où je l'ai lancé, en 2017, il faudra rappeler que c'est la date où j'ai lancé ma première carte sur Roblox. Et tout. En plus, à l'époque, il fallait payer les bus. Oui. Maintenant, on peut leiquer les bus. On a changé d'époque. OMSI 2, c'est compliqué à le faire. Et Lotus, à l'époque, n'avait pas d'éditeur de cartes. Ou du moins, il n'avait même pas d'éditeur de cartes à l'époque. Il n'avait même pas de multijoueur. Et comme Roblox, j'avais déjà vu des jeux qui faisaient du transport, c'était un peu plus simple de me mettre dans Roblox. Et bon, c'est vrai que faire du Roblox ou encore, ce n'est pas la meilleure idée. Bon, au final, on va faire avec. Mais plus tard, si je vais en idéaliser sur Lotus, pourquoi pas. Mais bon, encore faut-il que le jeu ait fini de faire sa bétonne. Oui, toujours en bétonne. Vas-tu faire des tier list pour juger tes goûts ? Tu vois cette question-là ? Je me sens apparemment jugé, apparemment. Bon, oui, j'en ferai, mais... Ah, sur le Twitch. C'est plus simple, comme concept. Mon concept, c'est en face de Twitch. Je ne vois pas l'utilité de faceur YouTube, à part si je le mets dans la compil. C'est tout. Quand on peut suivre The Quintessentiel Quintuplé ? Alors, c'est la première question que j'ai vu d'animer, et merci à toi d'avoir pensé une émission de ce style. Alors, il faut savoir que du coup, moi j'aime bien regarder des manga, et j'ai regardé du coup The Quintessentiel Quintuplé. Alors, l'animer se passe en fait dans une école, dans... au lycée même, généralement. Et en effet, on a Futano, du coup, le meilleur lycéen. Je peux le dire clairement, il est le meilleur, il a les meilleures notes de la classe. Il va en fait, à un moment, raconter une des filles Nakano. Il ne sait pas du tout qu'il y en a cinq, il n'en a qu'une seule pour l'instant. Et en fait, au début, il faut savoir que sa famille est une famille pauvre. Bah du coup, lui, il fallait qu'il trouve un travail parallèle à tous ses cours pour pouvoir en effet financer un peu la règle de sa famille. Pour savoir un truc, sa famille à l'heure actuelle, on ne connaît que son père et aussi sa soeur. Donc du coup, ils ne vivent que trois à la maison. Et en fait, pour se souvenir aux besoins de son père, il va du coup essayer de travailler à côté. Et en fait, sa soeur va trouver en fait un babysitting dans une famille qui n'ont pas forcément les meilleures notes dans leur classe et qui va l'aider pour du coup avoir des meilleures notes. Et en fait, il faut se rendre compte que c'est pas une seule fille, c'est cinq filles. Cinq filles, cinq problèmes. Et ouais mon pote. Du coup, il va devoir essayer des cinq filles. Sauf qu'entre temps, au début, c'est en mode, rien à foutre. Et à la fin, ils vont se dire ok, intéressant et on va s'améliorer. Et on aura une histoire de romance, de trucs. Et en fait, là, notre héros va se retrouver un peu dans une anguille. Ouais, il a pas de chance. Et en plus, le père des filles, il a envie de mettre des bâtons dans les roues. Parfait pour le mettre bien dans l'ambiance. Du coup, oui, moi j'ai bien aimé l'animé dans l'ensemble. Franchement, je kiffais un peu l'ambiance. Alors c'est vrai qu'au début, ça a mis un peu de temps avant qu'on ait les filles qui vraiment s'intéressent à la chose. Mais vraiment, je trouvais ça, l'animé, c'est grâce à une masterclass. Le fait que du coup, il faut aider cinq personnalités qui ont tous une matière différente. Et puisque t'en as un, il aime les mathématiques. L'autre, il aime l'autre chose. Donc forcément, tu as compris que quand un aime l'autre et que les autres n'aiment pas, bah, il faut trouver des techniques pour que l'autre arrive à comprendre ce que l'autre fille aime faire. Donc tu vois, chaque fille avait une matière qui leur plaisait et que les autres étaient éclatés. Donc ça c'était un peu, ouais, 5 filles, 5 problèmes, les gars. C'est ça le but. On va finir cette EFAQ par Que sais-tu faire dans l'avenir, sur les réseaux et dans la vraie vie par rapport à tes trois passions ? Alors, il faut savoir qu'en parlant de la vraie vie, bah, actuellement, je l'ai dit en début de vidéo, je suis technicien support informatique, donc à l'heure actuelle, bah, j'ai déjà un peu entre guillemets mon staff entre guillemets. Même si j'ai peut-être envie plus tard d'aller peut-être passer dans le transport, on ne sait jamais. Si on parle de l'avenir dans mes trois passions, le transport pourrait devenir un futur métier dans le plus tard, on ne sait pas, ou peut-être même restant dans l'informatique mais dans le transport et qu'après tu traces pour avoir un peu de conduite. Mais il faut savoir que tu peux être informaticien et être conducteur en même temps, si c'est possible. Je suis en train de réfléchir, je suis en train de regarder tous les passagers qui sont possibles pour réaliser l'affaire. Ensuite, tout ce qui va concerner un peu les remontées mécaniques, ça reste un peu un transport en commun. Donc, en soi, s'il y a un remontée mécanique qui est dans une ville, comme par exemple sur le câble E1 à la Futurelink, qui va en faire un bon matin avec les Thaïs, possibilité que je peux travailler là-dedans ou aller dans les stations de ski, là où il y a plus de remontées mécaniques. Il faut savoir que pour les médias, c'est un truc que je ne voulais jamais aller dans une vraie chaîne télévisée, genre, ni sur France 2, ni sur PFTV. Je préfère vraiment garder ça en tant que passion. Je préfère le vivre avec des potes, le vivre avec mes abonnés et faire des contenus, genre une émission ou un journal comme je le fais sur YouTube. C'est moi-même un concept d'émission pendant deux heures sur Twitch, comme ce qu'on fait avec Marcel Desfarvel-Blandaise. Mais là, la différence, c'est que j'ai envie de faire un truc où je peux passer deux heures à faire une émission en direct et je le fais sur Twitch. Avec mon propre émission, même si ce doit être un tous les mois. Mais voilà, un truc que j'ai envie de le faire, c'est un projet que j'ai envie de le faire et que j'ai envie d'y aller assez loin. Ça peut même s'il y a la concrétisation d'un plateau de télé. Encore une fois, un plateau dans une pièce de maison, parce que je n'ai pas les moyens d'aller l'acheter dans une webédia ou dans un bâtiment. Mais si on peut trouver dans une pièce même de 10 mètres carrés, avoir un endroit où je peux faire un tournage et à un autre côté ligne régie, moi ça me va. Et après, en ce qui concerne les réseaux sociaux, mon Discord est toujours présent, mon Twitter pour la file d'actu. Instagram, j'en fais très peu. Je vais même arrêter de faire du Instagram. Donc en fait, voilà, faut être clair et net. Et pour ce qui est de YouTube et de Twitch, Twitch, ça va rester maintenant un peu mon passe-temps. C'est que du coup, je vous l'ai dit, le fait de lancer juste un bouton et tout est parti. Que du coup, on va se faire assez régulièrement à faire du Twitch. Actuellement, on est à peu près à 4 lives par semaine. Le mardi, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Le reste du journée, je suis souvent en off, je fais autre chose. Souvent 28h30, moi je suis l'ultime de la nuit. Ça peut commencer même des fois à 18h30, ça dépend. Pour ceux qui est de YouTube, si je le continue à l'heure actuelle, c'est le dimanche, il y a la couple. Le fameux best-of de tous mes lives que je fais avec une semaine de retard. C'est normal. Ensuite, le jeudi, ce sera surtout la vidéo où je peux faire autre chose. Soit comme ça, des vidéos en face caméra. Les let's play pour un côté du coup un jeudi. Et mon futur conseil d'explication sera tourné du coup les jeudis. Donc ça peut alterner à chaque jeudi. Et si je referai mes journaux sur YouTube, j'ai prévu de faire l'incidence entre le point et l'update. Pas en faire deux par semaine, mais en faire un toutes les deux semaines. Donc un le point, puis l'autre semaine c'est l'update, puis le point l'update. Et ça je découvre ce sera le lundi. Donc pile dans les jours où il n'y a pas de stream. Comme ça au moins, sauf le dimanche où tu n'as pas le choix. Mais voilà. Comme ça au moins, ça permet en effet d'être un peu jonglé. Mais bon, sur YouTube maintenant je vais en faire beaucoup moins. C'est vrai que passer des fois trois heures pour faire une vidéo, c'est un peu compliqué. Voilà maintenant ce qui se passe un peu sur mes réseaux sociaux en entier. Et voilà qui termine cette vidéo. Merci de l'avoir du coup suivi. Vous êtes à l'heure actuelle 850 abonnés. Je pense un peu plus, je crois que vous êtes à 54. Merci à tous parce qu'en effet ça fait presque 8 ans que je suis sur YouTube. C'est ennemi maintenant. Et que voilà, c'est grâce à vous qui ont fait vibrer cette chaîne. Je pense que si vous n'étiez pas là, moi je serais pas là. Ce qui est logique. Mais surtout c'est grâce à vous qui faites vibrer la chaîne YouTube et la chaîne Twitch. Donc merci encore d'être présent. Objectif, est-ce que vous êtes capable d'aller à 1000 abonnés avant la fin de l'année ? On ne sait pas, sinon ce sera 1000 abonnés pour l'an prochain. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si c'était le cas, n'hésite pas bien sûr. Likez la vidéo sur les sous-contenus. A t'abonner à la chaîne si t'as envie de suivre les autres contenus que je poste. Et activez la chaîne qui est en bas pour suivre les prochaines vidéos et être au courant des prochains concepts. Je peux vous partager la vidéo si t'as envie de vous faire connaître. A retrouver tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description de la vidéo. Et aussi à retrouver du coup mon Discord. C'est à l'âge légal pour discuter dans mon groupe et ma chaîne Twitch pour des contenus inédits. Comme d'hab, mes lives le mardi, le mercredi, le vendredi ou le dimanche. J'en fais 4 max par semaine. C'est le minimum, voire même le maximum. Voilà, c'est la moyenne on va dire. Et sinon, si t'as des questions pour un prochain FAQ dans les commentaires ou sur Discord. On se retrouve du coup demain à la version 30 sur Twitch. Je serai sur FallGuys et on va encore rigoler avec les potes. Moi, je vous dis à une prochaine. C'était Survivor. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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